Bienvenue sur la vidéo de la dernière minute pour le quintet de demain. Alors avant ça, on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui, le samedi 4 décembre. C'était à Vincennes, réunion 1 à course 3. Le départ a lieu à 15h15, 13 partants, c'était corde à gauche, 2850 mètres sur la grande piste. Alors, je vous ai mis mon cheval de dernière minute le 5, il arrive 5e. Mon coup de cœur le 13, Rd Elios qui gagne. Et mon coup de poker le 12 qui arrive 2e. Donc on avait le couplet gagnant placé, 2 sur 4 dessus. Et je vous avais dit, moi, mes 3 chevaux dans mes 4 qui me plaisaient le mieux, c'était le 5, 13 et 12. Donc ils sont dans le quintet, déjà 3 bas sur 5, c'est déjà pas mal. Surtout qu'après j'avais le 4 et le 11 derrière. Donc j'espère que vous avez touché, même si ça n'a pas trop trop payé. Demain, si le 18 arrive, ça ne va pas trop payer non plus. Mais bon, c'est pour ça que j'ai modifié l'ordre. Même si je sais que le 18 en classe pure, il peut gagner facile. Mais voilà, pour forcer les rapports, j'ai mis un autre cheval en tête de ma sélection. Alors ma dernière minute sera le 6 coup baroque de Alexandre Abrivar. Mon coup de cœur sera le 15 Clark Soto de Mathieu Abrivar. Et je vous ai mis en coup de poker le 14 Express Jet de Gellor Mini. La dernière fois, il allait gagner. Enfin, il était en tête dans le dernier tournant. Et il s'est enlevé. Il était au galop. Je pense que là, il va se racheter. Donc méfiez-vous-en du 14. Je répète ma sélection de dernière minute. Le 6 coup baroque. Je mets en coup de cœur le 15 Clark Soto. Et le 14 en coup de poker. Bon les amis, j'espère qu'on va encore voir la tête du caissier demain. Car aujourd'hui, on a été à voir. J'espère, en tout cas. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire encore au course par course, il reste encore 2-3 places. Si vous voulez vous inscrire, vous me laissez votre mail dans le message. Et je vous expliquerai la suite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis un bon dimanche. A demain. Sous-titrage ST' 501